Je vais vous parler d'un ampli à lampes, le Ligleton Raging 15R. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un ampli à lampes avec un son assez chaud, qui a deux canaux, un canal clair et un canal saturé, qu'on pourra utiliser pour obtenir des sons crunch ou saturés. Au niveau des contrôles, on a quelque chose d'assez basique et d'assez traditionnel, avec un gain pour le canal clair, puis un volume, un gain d'entrée pour le canal saturé, une équalisation traditionnelle aiguë, médium et basse, ainsi qu'un contrôle sur la reverb qui vous permet de gérer l'effet de reverb sur les deux canaux. Vous pourrez déclencher la reverb et passer d'un canal à l'autre avec un foot switch, donc un foot switch à deux boutons. Et là, vous avez évidemment un interrupteur de stand-by et un interrupteur de mise sous tension. C'est un ampli qui rend un son très fidèle au son de la guitare qu'on utilise, donc on a vraiment une bonne réaction au changement de position de micro sur la guitare. Et vous allez voir qu'on peut obtenir toutes sortes de sons, donc vous pourrez jouer vraiment avec cet ampli tous les styles que vous avez envie d'aborder. On va faire un petit essai avec différents sons. On va commencer par le canal clair et puis on verra ce qu'on peut faire du canal saturé avec des sons crunch et des sons vraiment très saturés. Alors on va commencer l'exploration des différents sons qu'on peut obtenir avec cet ampli, en commençant par un son clair. Comme je vous l'ai dit, vous voyez que cet ampli réagit très bien au changement de micro de la guitare qu'on utilise. Donc vous allez pouvoir obtenir toutes sortes de sons, y compris des sons plus funky en changeant la position du micro. En allant jusqu'à des sons presque un peu plus jazzy, en jouant là aussi sur l'écolisation de l'ampli et peut-être un peu de la guitare aussi. On passe maintenant au canal saturé, au canal crunch. On va ici essayer d'obtenir un son crunch. Donc en ayant le gain de l'ampli relativement baissé, relativement faible, du coup on va monter le volume général du canal. On obtient ici un son très légèrement saturé, crunch on va dire. Donc idéal pour le blues, autant en rythmique qu'en solo. Et là on obtient là aussi une bonne palette de sons saturés, donc pour des rythmiques relativement lourdes par exemple. Vous pouvez donc jouer en rythmique, mais aussi en solo. J'ai rajouté ici un peu de reverb pour avoir un son un peu plus long et un peu plus ample. Donc pour conclure, c'est un ampli très polyvalent qui pourra vous accompagner tant sur des plis de scène qu'à vos répétitions ou dans votre travail perso à la maison. Vous avez vu qu'il a une palette de sons très riche, vous pourrez obtenir vraiment différents sons, tant dans le canal clair que dans le canal saturé. Donc c'est vraiment un ampli qui pourra vous accompagner dans tous les styles de musique que vous voudrez jouer.